Avec le froid de ces derniers jours, les associations humanitaires multiplient les rondes dans les grandes villes pour distribuer des repas chauds, prodiguer des soins et tenter de convaincre les sans domicile fixe de rejoindre des foyers d'accueil. Médecins du monde leur distribuent des tentes installées parfois dans les beaux quartiers, ce qui crée quelques frictions. Nathalie Pérez. Cet après-midi, dans le 15e arrondissement de Paris, ces tentes, distribuées au SDF, se fondaient dans le paysage, sous l'indifférence de certains passants, d'autres étaient plutôt mal à l'aise. Ça me dérange parce qu'ils n'ont pas un autre toit qu'une tente. Ça oui, ça me dérange. Ce qui me gêne, c'est que ça puisse exister en France. C'est surtout ça qui me gêne. C'est triste, mais à la limite, c'est mieux qu'ils soient sous une tente que de les voir par terre. Pourtant, dans le 15e arrondissement, cette distribution de tentes n'est pas tout à fait du goût de la municipalité. Ces tentes qui n'ont aucune commodité sont tout de même difficiles à accepter sur les trottoirs. Et c'est ce que les gens me disent. Je pense qu'il faudrait faire des structures d'accueil plus importantes pour que l'on s'en occupe vraiment. Et contre toute attente, nombreux étaient les SDF qui cet après-midi, souvent par crainte, refusaient les tentes. Je sais qu'ils vont amener la police, bien les CRS, parce qu'on est trop nombreux ici. Et puis regardez là-bas, ça fait des ordres. Au moins jusqu'à demain, ces tentes feront partie du paysage. Car l'on annonce à Paris des températures dépassant les moins 5 degrés la nuit prochaine et des chutes de neige. Neige et verglas vont également toucher les régions du sud-est. Météo France a émis pour ce soir une alerte orange dans ces 12 départements. Les chutes de neige risquent d'y être abondantes.